Père de gloire, béni sois-tu encore ce matin pour cette émission, la méditation du jour. Inspire-nous pour l'appel de ton nom, au nom de Jésus Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes, bénédiction sur toi, au nom de Jésus Christ. Ce matin encore, nous allons méditer sur les convoitises. Et ce matin particulièrement, dans le livre de 1 Jean 2, nous allons parler des convoitises de la chair. 1 Jean 2 verset 16, car tout ce qu'il a le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient du point du point, mais vient du monde. Le monde règne donc par ces trois éléments. Le monde va gouverner les hommes par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux et par l'orgueil de la vie. Il faut dire que tu comprennes, enfant de Dieu, que la convoitise de la chair prend naissance à Éden. Dans le livre de Genèse 3, à côté du verset 6, la Bible déclare, la femme dit que l'arbre était bon à manger. Voilà la convoitise de la chair. Voilà où la convoitise de la chair a pris source. La femme vit, après qu'elle ait accepté le mensonge du diable, sa nature a été corrompue. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. C'est ici que l'homme va sombrer dans la convoitise de la chair. Donc ici, l'homme a commencé à devenir mondain. Parce que l'homme a accepté la parole de Satan. Donc, un jeune veut que l'arbre comprend que la convoitise de la chair ne vient pas du père, mais vient du monde. Donc, la convoitise, maintenant, enfant de Dieu, règne dans le corps mortel du péché. C'est pourquoi, derrière, dans le livre de Romains 6, n'est-ce pas, à compter du verset 10, on dit que le péché ne règne pas dans notre corps mortel et ne baie ses points à ses convoitises. Pour une fois, il faut très bien comprendre que la convoitise appartient à la nature du péché. Il dit que le péché, c'est au singulier, c'est-à-dire la nature du péché. Il dit que la convoitise appartient à la nature du péché. Je voudrais que tu comprennes une chose ce matin, enfant de Dieu. Les convoitises vont toujours habiter dans le corps du péché. Le problème de l'homme, ici, à partir du moment où tu deviens chrétien, ce n'est plus la convoitise. C'est ton obéissance ou ta désobéissance à la convoitise. Un enfant de Dieu qui marche par l'esprit, désobéit au convoitise de son corps. Pourquoi? Parce que marcher par l'esprit, c'est mourir à sa convoitise. Donc, on peut dire, n'obéissez plus à sa convoitise. C'est-à-dire que Dieu, maintenant, nous laisse le choix. En marchant par l'esprit, nous désobéissons au convoitise du corps. Et en désobéissant au convoitise du corps, nous crucifions le corps du péché. Maintenant, Jacques aussi va dire, dans le livre de Jacques, au chapitre 1, il dit qu'elle la convoitise lorsqu'elle a conçu. Enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Il dit qu'elle la convoitise lorsqu'elle a conçu. Pourquoi enfante le péché? Parce que tu vis avec la convoitise dans ton corps. Mais aussi longtemps que tu marches par l'esprit, cette convoitise est tenue dans la mort par le Saint-Esprit. Mais le jour où tu vas essayer de marcher par toi-même, la convoitise, la nature du péché, le monde va reprendre vie en toi par la convoitise ou par l'obéissance au convoitise. Et c'est alors là que tu pèches. Tu pèches pourquoi? Parce que tu cèdes au convoitise. Voilà pourquoi Jean dit que la convoitise a conçu parce que tu as cédé au pouvoir de la convoitise. Bien évidemment en désobéissant au Saint-Esprit. Je veux que tu comprennes ce matin que le Seigneur a donné une solution à la convoitise. C'est de marcher par l'esprit. Paul dit dans Galactique 5, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Enfant de Dieu, le Seigneur a encore dit dans le livre de Matthieu 5 quiconque regardait une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère dans son cœur. La convoitise aussi travaille avec ta pensée. La convoitise est d'abord un état de cœur, enfant de Dieu. La convoitise prend source dans le cœur. Cela veut dire que quoi? Si ton cœur n'est pas gardé dans la sainteté, la convoitise va t'amorcer par l'état de ton cœur. C'est pourquoi le Proverbe dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. La convoitise de la chair, désirez tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. désirez tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Désirez tout ce qui est contraire à la vérité de Dieu. Désirez tout ce qui est contraire à la pureté de Dieu. C'est ça la combattue de la chair. Rappelle-toi que le Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il était dans le désert. La Bible déclare que dans le livre de Luc 4, Jésus est fin. Il y a eu combattue du désir. Le désir de manger est apparu. Mais le Seigneur n'a pas cédé. Pourtant, manger est légitime. Mais ce n'était pas le temps que Dieu avait défini pour qu'il mange. Il y avait un temps pour qu'il mange. Et le diable a voulu l'exciter à manger avant le temps, avant de pécher contre Dieu. Enfim, Dieu, sache que c'est par l'Esprit que Jésus a dominé. Le désir de son corps. Et sache que c'est par l'Esprit que nous dominerons les combattues de la chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen.